Non, je n'en reviens pas! C'est elle, Sue! Hé Sam, j'étais en train de regarder. Qu'est-ce qu'il t'arrive? C'est elle! C'est la maison! Quelle maison? De quoi est-ce que tu parles? C'était ma maison quand je vivais à Tibidabon! Qui ne te rend pas compte, cette maison, elle est magique! Oh Sam, ne sois pas triste. J'ai une idée. Ah bon? Laquelle? Nous allons recréer cette maison avec du carton. Comme ça, ça te rappellera un petit bidabon. C'est génial! Qu'est-ce qu'on attend? Allons-y! C'est parti! Coucou les amis! Aujourd'hui, nous allons fabriquer Casita, la maison magique des Madrigal. Pour cela, pas besoin d'aller jusqu'en Colombie. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de carton. Moi, Sam le Grand, vais chanter en votre honneur afin de donner le ton en canto à cet atelier de bricolage. Où est-ce que c'est ta guitare ou ton banjo? Enfin, tu vois quoi? Il faut bien un accompagnement. Je ne sais pas en jouer. En revanche, ce que je sais faire, c'est peindre ces pièces en 5 secondes. Tu vois? D'accord. 1, 2, 3, 4, 5... C'est terminé, Sam! Voilà, j'ai fini! Tout est prêt! C'est quand même mieux que ça ressemble à des murs plutôt qu'à des morceaux de carton. Merci, Sam. Attention, recule un peu. La colle est très chaude. Je ne voudrais pas que tu te brûles. Vous aussi, faites attention, les amis. Ne vous en mettez pas sur les doigts. Regarde-tu, j'ai apporté l'arche. Je suis aussi fort que Louisa Madrigal. C'est bien ce dont tu avais besoin, hein? C'est ça, Sam. Ce sera l'accès de la cour extérieure à notre conte de fées. Pendant que je m'occupe de la maison, tu n'as qu'à réfléchir à la décoration. Ça tombe bien, j'ai plein de couleurs en réserve. Je ferai ton Isabella Madrigal. Il me semble qu'Isabella fait apparaître des fleurs, pas des couleurs. Et tu es loin d'avoir les cheveux longs. Oh, ça va, Sue. Tu vois très bien ce que je voulais dire. Tiens, voilà! Les fenêtres pour Casita. Je plaisantais, Sam. Je sais bien que tu vas tout faire pour rendre cette maison magnifiquement colorée. Notre entrée est presque terminée. Qu'est-ce que tu en penses? Je crois que tu me tends un piège. Cette maison n'a rien de magique. Sois patient. On vient tout juste de commencer. Allez, aide-moi à la décorer. Ah, Sue, qu'est-ce que tu ferais sans moi? Heureusement que je suis toujours prête à donner un tout de main. Mais tu me promets que notre Casita sera magique. Exactement comme dans un canton et comme ma maison à Tibidabo. Je te le promets. Tiens, d'ailleurs, dis-moi en plus à propos de ta maison à Tibidabo. Est-ce qu'elle aussi a été magique? Est-ce que toi aussi tu as reçu un don? Comment est-ce que ça marche? Est-ce que c'est comme Casita? Une poignée de portes apparaît et hop! Ou est-ce que c'est un secret que tu n'as pas le droit de révéler? Je veux tout savoir. Bien sûr que j'ai reçu des pouvoirs magiques de ma maison. Mais je ne peux m'en servir qu'à Tibidabo. Pourquoi? Est-ce que Tibidabo protège les habitants du monde extérieur à l'aide de la magie? Oui, c'est à peu près ça. J'ai tout de suite su que tu étais très intelligent dessus. C'est gentil. Voyons voir ce que ça donne pour l'instant. C'est super! Maintenant, nous allons commencer à faire les chambres et les tours. Et encore une fois, je vais avoir besoin de ton aide. Après tout, tu es le meilleur décorateur que je connaisse. C'est bien vrai ça. Un de mes amis à Tibidabo possède une maison totalement identique. Et lui aussi, il est capable de contrôler la météo exactement comme Peppa Madrigal. Attends, il faut que je te montre quelque chose. J'espère que tu ne me prépares pas une farce. J'ai très envie de terminer la maison. Je les ai trouvées. Tu vois, l'ami dont je te parle m'avait donné ça pour invoquer le soleil. Sam, je crois que tu as oublié que nous sommes à l'intérieur. Ce n'est pas le soleil, mais les lampes qui font de la lumière. Est-ce que tu comptes laisser la lumière allumée tout le temps? Viens, regarde. Toutes les pièces s'assemblent parfaitement. Il ne nous reste plus qu'à faire le toit. Et voilà! Je sais bien pour l'intérieur, mais la magie ne peut pas opérer sans lumière. Bien, maintenant, nous allons nous occuper de la partie droite à côté de l'entrée de Cassita. Attends, petit papillon, il faut que tu m'aides. Montre-moi le chemin de la joie. Euh, Sam, laisse le papillon tranquille. Ce n'est pas un guide, c'est un animal. Et ce n'est certainement pas un insecte qui va construire la maison. Alors tu ferais mieux de venir m'aider, sinon je ne vois pas qui d'autre va décorer Cassita. Oh! Allez! Bon, bon, ça va! J'arrive! De toute façon, j'en ai que pour quelques secondes. Bibidi, bobidi, abonnez-vous! Voilà, c'est fait! D'après moi, il manque des pièces à cette partie de Cassita. Tu devrais t'en occuper. Tu as raison. Il manque le toit, en effet. Voilà, puisque cette partie est terminée, tu es libre, mais seulement pour quelques minutes. Pendant que je commence à construire la tour, tu la capes? Sam, où es-tu? J'ai attrapé un papillon jaune avec l'aide d'Antonio. Tu savais qu'ils étaient le signe de la joie? Maintenant, oui. Mais ce n'est pas de les attraper qui me rend heureuse, mais de les regarder virevolter. Je trouve que tu te dis très facilement, Sue. Cette tour est loin d'être terminée. Très bien, Sam. Dans ce cas, montre-moi ce que tu sais faire. Un, deux, trois! Un, deux, trois! Des corpoires! Regarde-tu, c'est beaucoup mieux comme ça. Parfait! Et pendant que tu t'occupais de ça, j'ai terminé la partie principale de la tour. Il ne reste plus qu'à assembler ces pièces pour la rendre stable. Regarde, Sam. Tu vois? Je sais faire des choses même sans magie. Hum, je vais en faire d'autres pour finir la tour. Il est temps de faire renaître la magie. Où est-ce que je place la poignée de porte? Une seconde, Sam. Je suis en train de construire la tour de Bru... Oups! Mieux vaut ne pas parler de Bruno. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais il faut quand même que nous terminions la tour rapidement où grand-mère Alma ne sera pas très contente. Il faut qu'elle soit fière de nous si un jour elle décide de nous rendre visite. D'accord. Je vais attendre que tu aies terminée et je mettrai ceci. Oups! Quand je regardais en canto, je ne comprenais pas comment il était possible que la chambre de Bruno soit si grande. La magie de Cassita est bien trop complexe pour moi. Je n'y comprends rien. C'est trop compliqué. Si, tu veux bien couper ce fil en quatre pour moi, s'il te plaît? Je crois que j'ai une idée. Bien sûr. En plus, je ne veux surtout pas que tu touches à ça. C'est très coupant. Si, je crois qu'il manque quelque chose. Je ne suis pas fan des angles. Là. D'accord, Sam. Et là, ça te convient mieux? Tu, il faut un toile, c'est tout. Tiens, fixe ça, Cassita. À vos ordres, chef Sam. Après tout, tu sais mieux que moi à quoi ressemble la maison. C'est pile poil les bonnes dimensions. Regarde, Sam. À ton avis, est-ce qu'il manque quelque chose? Donne-moi une petite seconde. Sam le grand s'occupe de tout. C'est la réplique exacte de la maison magique. Génial! Merci, Sam. Maintenant, c'est à moi de jouer. Attends un peu, Sue. Tu m'as trop vite. Je n'ai pas terminé. Oups! Excuse-moi. Je t'en prie, fais ce que tu as à faire. Merci. Hop là. Un, deux, trois. Et voilà. Je t'en prie, Sue, à toi. Il est temps d'ajouter deux ou trois choses. Attends, tu as oublié le plus important. Sans la chandelle, Cassita n'existerait même pas. C'est vrai, tu as raison. Je me disais bien qu'il manquait quelque chose. Pas de panique, Sam. Je vais m'en occuper juste après. Hum, cette pièce est bien rose, n'est-ce pas? Comment pourrais-je oublier ça? C'est ta couleur préférée. J'ai choisi un motif spécial pour la chandelle. Ce n'est pas la même que celle de Cassita, mais la réplique de la sienne. À Tibidabo... Tu ne m'avais jamais dit qu'il y avait une chandelle dans ta maison? Oui, en fait, c'était un secret. Alors ne répète à personne ce que je vais te dire. Abracadabra! Tous ceux qui ont des dons à Tibidabo possèdent une chandelle magique. Wow, c'est intéressant tout ça. La chandelle magique, les dons, les secrets. Plus j'en apprends sur Tibidabo, plus j'ai envie d'y aller. Désolée, Sue. Seules certaines personnes peuvent s'y rendre. Je ne peux pas t'indiquer le chemin. Quel dommage! Bon, au moins, j'ai une réplique de ta maison ici. Mais t'en fais pas, Sue. Un jour, toi aussi, tu recevras tes pouvoirs magiques. Et une chandelle. Peut-être que je suis comme Mirabelle. Mon don est à la fois simple et spécial en même temps. Sue! Il faut une jolie fenêtre pour cette chandelle. Laisse-moi te donner un coup de main. Voilà, nous avons réalisé le plus gros de Cassita. Maintenant, la chandelle va pouvoir épandre sa magie. Bien joué, Sam. La pièce où se tient la chandelle va parfaitement avec le reste de la maison. On va ajouter la source de lumière juste ici. Si tu es notre Mirabelle, ça veut dire que notre Bruno aura eu une vision à propos de toi, n'est-ce pas? Peut-être bien. Mais ce serait un secret entre Bruno et moi. Bon, revenons-en à notre Cassita. Je crois qu'elle attend qu'on la termine, non? Et sans terminer le toit, qu'est-ce que tu en dis? Mais Sue, ce toit ne ressemble pas à celui de Cassita. Il faudrait... Des tuiles, je sais. Je sais exactement comment on va s'y prendre. Oh Sue, je voulais t'aider, mais je crois que je m'y suis mal prise. Sam, il faut coller les tuiles sur le toit, pas sur toi. Sam, c'est une hippopette. Je crois que je viens d'inventer un chapeau parapluie pour sortir les jours plus vieux. Oups! Il ne semble pas tout à fait au point. En plus, ces tuiles sont faites de carton. Ça risque de prendre l'eau. Oublie ça, d'accord? Nous avons un énorme problème. Où est la cheminée? Du calme, Sam. Comme tu le vois, je ne l'ai pas oublié. C'est bon, le toit de notre maison est terminé. Tu peux te détendre, d'accord? Chuuu, attends! Où sont les escaliers? Une seconde, Sam. On va les faire avec de la magie. Regarde. Voilà, les escaliers sont terminés. Génial, non? On va les mettre juste là. Tu imagines les madrigales monter les escaliers et recevoir leur pouvoir? Allez, Su, nous devons terminer le plus vite possible. D'accord, Sam. Ça tombe bien, il ne nous reste que quelques détails. Génial! Je m'occupe des décorations. C'est mon truc. Regarde ce que j'ai apporté. Super! Je n'y avais pas pensé. Tu es un génie. Je sais. Donne-moi quelques secondes et tout sera prêt. Tu verras. L'eau d'une chandelle. Cette maison ressemble trait pour trait à ma maison de Tibidabo. Le sol est terminé. Mais je trouve que ça manque de fleurs. Isabella, tu veux bien en l'apporter? Bon, d'accord. Je veux bien faire, Isabella. Mais c'est bien parce que c'est toi. Regarde cette maison, Sam. Elle est parfaite. Exactement comme Cassita ou comme ta maison de Tibidabo. Sous-titrage ST' 501 Génial! Maintenant, il est temps d'apporter de la magie dans cette maison. Nous avons déjà mis la poignée de porte. Une seconde. Mirabel va nous aider. Elle connaît tous les secrets de Cassita. Abracadabra! Ce Sam, le grand, retrouve son pouvoir magique. C'est incroyable! Ça a marché! Ma magie est revenue. Il faut que je l'essaye. Bibidi, Bobidi, abonnez-vous! Je suis sûre que chacun d'entre vous recevra son pouvoir magique un jour. Soyez patient et vous verrez. À très bientôt, les amis! Sous-titrage ST' 501